Tu dois passer par le feu. Moi je n'aime pas ce type d'évangélisation où on dit viens à Jésus et ta vie va changer. Non. Viens à Jésus et tu vas passer par le feu. Viens à Jésus et tu vas pleurer. Viens à Jésus et tu vas vivre la solitude. Viens à Jésus et tout le monde va t'abandonner. Viens à Jésus et tu vas vivre les épreuves. Soyez vrai avec les gens. Arrêtez de leur vendre du rêve qui n'est pas réel. Depuis que tu as accepté Jésus, combien de fois on n'a pas tu pleurer ? Et pourtant quand t'es évangélisé, on te disait quoi ? On va te donner ceci. Même les gens qui évangélisent, oh accepte Jésus et tu vas te marier. Les païens se marient. Viens Jésus va te donner de l'argent. Les païens ont l'argent. Ils travaillent dur. Des mauvaises évangélisations, on n'a pas besoin de ça. Les gens ont besoin d'écouter la vérité. Le chemin est étroit. Pas tout le monde peut passer par là. C'est un chemin de souffrance. La Bible dit celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Donc quand tu acceptes Jésus, tu dois présenter aux gens la croix. Présente aux gens le feu. Présente aux gens la forme qu'ils auront après le feu. Ne dis pas aux gens tu acceptes Jésus et tout est fini. Non, lorsque tu acceptes Jésus, c'est là où tout commence. C'est là où les épreuves commencent. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'avant tu n'avais pas la marque du Saint-Esprit sur toi. Tu étais dans le camp du diable. Il pouvait jouer avec toi, faire tout ce qu'il voulait. Mais une fois que tu acceptes Jésus, tu deviens son ennemi. Tu as la marque du Saint-Esprit. C'est tout à fait normal que tu passes de tentation en tentation. D'épreuve en épreuve. Il y a des personnes, j'ouvre une parenthèse, qui vont me dire plus je me rapproche de Dieu, plus je suis tenté. Il faut savoir une chose, je vais donner même un exemple. Écoutez, si dans ce verre, dans cette bouteille, il y a du sable et je commence à remplir d'eau, le sable qui est à l'intérieur va commencer à être visible à l'extérieur, n'est-ce pas ? Mais plus je serai en train de remplir l'eau, le sable va disparaître. C'est tout à fait normal que tu voies de plus en plus cette faiblesse. Il y a une délivrance que Dieu est en train de faire en toi. Il est en train de te montrer que, écoute, je te fais passer par le feu parce que tu as telle faiblesse. Ta faiblesse c'est les hommes, ta faiblesse c'est les femmes, ta faiblesse c'est l'argent, ta faiblesse c'est l'orgueil. Et plus tu es tenté, plus tu dois mettre tes genoux sur le sol et prier. Mais à ce genre de moment, les gens abandonnent Dieu, ils fouillent en honte de Dieu. Pourquoi alors tu laves tes vêtements si elles sont sales ? Mais il y a des gens qui disent je suis beaucoup trop sale pour prier. Pourquoi le sang de Jésus a coulé ? Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Donc même si tu es en train de passer par le feu et tu retombes encore, reviens à Dieu. Prie et avance. Prie. Prie. Il y a des personnes ici qui ont tellement honte de Dieu. Tu peux me donner le nombre de péchés que tu as eu à faire cette année. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne regarde pas ça. Tu vois ce qui intéresse Dieu ? C'est que tu puisses avoir la forme qui lui plaît. Que tu sois une source de médicaments et que ton témoignage serve de leçon à toutes les personnes qui viennent à Christ. Donc le fait de me parler de tes péchés, ça ne me fait ni chaud ni froid, ni même au créateur qui t'a créé. Raison pour laquelle je suis contre toutes les personnes qui aiment juger les gens. On a tous une histoire avec Dieu. On veut aller de gloire en gloire et avoir la forme qui plaît à Dieu, aller dans la perfection. On doit dire aux gens la vérité. Les gens sont flattés dans l'église de Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Avant tout ça, le feu. Parce qu'aujourd'hui vous attendez seulement qu'on vous dit, ah toi je vois Dieu va te bénir. Oui mais avant que Dieu te bénisse, il y a le feu. Dieu doit travailler encore par le feu. Ces choses ne vont pas arriver comme ça. On ne veut pas cet évangile qu'on nous présente, cet évangile de facilité. C'est des mensonges. Et c'est à cause de ce genre de message que les gens fuient l'église parce qu'ils se rendent compte que ce qu'on les a présenté n'était pas réel. Moi je vous dirais la vérité, marcher avec Dieu n'est pas facile. Il faut porter ta croix tous les jours. Si Christ est passé par là, qui es-tu pour échapper à cela ? La Bible dit dans Luc que nul n'est plus grand que son maître.